Le bonheur scandaleux des enfants de Dieu, un bonheur insupportable pour le monde. Un bonheur qui suscite la haine, la révolte, le crime. Un bonheur qui provoque la jalousie, qui révèle l'échec de la vie des autres. Un bonheur qui condamne et qui juge sans appel. Un bonheur à tuer si on ne veut pas être tué par lui. Un bonheur paradoxalement gratuit et disponible, mais un bonheur qui implique un renoncement total à soi-même. Que l'homme orgueilleux et méchant, c'est-à-dire égoïste, préfère refuser au lieu de s'y soumettre, ce qui le conduit donc au crime au lieu du salut. Ce bonheur sera le tien si tu acceptes d'être vaincu par la parole de Dieu et si tu acceptes de t'y soumettre totalement et inconditionnellement. Mais ce bonheur te tuera si tu préfères lui résister comme Cain et si tu préfères sauver ta vie par toi-même au lieu de laisser Dieu te sauver. Que choisiras-tu ? La révolte ? La soumission ? L'un et l'autre sont gratuits, mais un seul des deux conduit à la vie. Ton choix sera le prix de ta vie. Laisseras-tu le témoignage de Dieu vivre en toi ? 1 Jean 5, verset 10 Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Marc 13, verset 9 Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront aux tribunaux et aux synagogues. Matthieu 10, verset 18 Et vous serez menés devant des gouverneurs et même devant des rois à cause de moi, pour rendre témoignage de moi devant eux et aux nations. Apocalypse 1, verset 9 Apocalypse 2, verset 10 Vous êtes le Fils de Dieu 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 Sous-titrage ST' 501